Alors, Mitsu qui part sur Ken. Peut-être pour punir les rolling en garde. Kongster qui a un jeu très très fermé avec son clos. Qui ne prend vraiment pas beaucoup de risques. Les Lyonnais en cours. Les Lyonnais sont complètement avec Mitsu. Paris versus Lyon. Un classico. Et voilà, Kongster qui arrive à passer la boule avec le V-Trigger maintenu de clos. Voilà, il est max range avec sa griffe. Et là, Mitsu qui trouve la garde. Et là, Kongster qui arrive à trouver une petite shop. Et il reste full distance avec ce jump pin. Early gros point pour casser tout ça. Petite boule. On enlève, on essaye le V-Trigger pour passer à travers les boules. Mais il n'y avait pas de glissade. Max range qui arrive à toucher. Mitsu qui est plus debout. Et le gros coup. Mais non, il n'y a rien derrière. H-43, heureusement, ce n'est pas critical. Sinon, il peut mettre un X-Fling derrière. Et Mitsu qui perd pas mal de vie. Kongster qui est solide. Qui est max range. Voilà, le run maintenu. Qui touche. Et le combat à bas. Mais d'un stand like this. Dragon X. Waouh, ça a touché. Ça a complètement touché. Ça a permis à Kongster de sortir du coin. Et c'est reparti. Il va reculer tout doucement. Il va attendre l'erreur. Le jump pin ou quelque chose comme ça. Mitsu qui est attentif. Qui envoie des boules. Qui a son V-Trigger. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Il va falloir utiliser ce V-Trigger. Il n'y a pas de Dragon X là-dessus. Petit attention. Kongster maintenant qui est au coin. C'est au vertical. Double touche. Le jump pin. Oulala, attention. C'est très dangereux. Ça veut dire qu'il est en positive flow. Quand il enlève son masque. Les joueurs. Le jeu qui est très fermé. Le temps qui défile. 10 secondes au Kongster. Kongster qui se fait rattraper. La chope, mauvaise distance. C'est le gros combo. Mitsu, 3 secondes, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. Kongster qui s'est fait rattraper. Dans les deux dernières secondes. Mitsu qui n'a pas sauté du tout de la partie. Ce jump pin qui ruive de la part de Kongster. Et là, il saute et il ouvre la garde avec un gros combo. Regardez la barre de vie. Sans barre. Il a complètement à Canelacé. Kongster qui a eu. Il lui rend la monnaie de sa test. Et c'est pareil. Il lui a mis à peu près la même somme de dégâts. Donc, attention. Maintenant, il y en a un qui a le critical. Voilà. Le HK qui ne fait pas. Cross-Kunker. Jump pin. Gros point. Flow. Voilà. La chope est prouvée. Derrière. Qu'est-ce qu'il y a ? Il renlève sa griffe. Il se bat au corps à corps. Wow. Instant. Et... Non, il est trop bas pour pouvoir repêcher. Ou peut-être... Non, mais c'est surtout que ce n'est pas ses barres de vie. C'est Ken. Cal critical. Voilà, ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, ça confirme complètement. Il y a une exe ici. Il y a complètement une exe. 1-0 pour Mitsu. Ça ne rate pas ici. Kongster qui se reconcentre. Peut-être une petite PNL. ... ... ... Allez, on va voir comment Conster va adapter son plan de jeu à ça. Il y avait bien géré à la première rencontre, allez Sovide, first attaque pour Conster, il arrive à cette range à passer la boule et touché. Allez, ça joue à Footsie, étrangement, mais c'est surtout Claude qui joue les Footsie. Ça décale ici, ça attend le pif, ce vertical gros point qui vient casser ce jump in. Ah non, il a raté le Vtrigger pour passer les boules. Conster qui est très attentif, qui maintient vraiment une rigueur dans ses glissances. Voilà, il a tenté la petite glissade, il sentait la boule, elle est arrivée. Le gros point qui touche le HK, mais qui a été raté car Mitsu avait fait un tattoo en l'air. Dash avant choppe, mais vu la portée de la choppe, c'est que dalle. Ouh, HK, la punition mate. Les dégâts avec juste une barre d'ex qui est assez violente. Et l'instant prose, aïe 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 dans le coin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait choper le drapon médium en bif de relever. Décalage, attention. Mk, activation du Vtrigger, est-ce que c'est safe ? On sait pas encore. Est-ce que c'est positif ou pas ? Ça dash, ça dash. Il est en mode Sanji de One Piece avec le pied de feu. Attention, overhead qui touche. Il va pouvoir faire du gros combo aussi. Il arrive à ouvrir la garde, mais là, c'est Conkster qui a trouvé. Zéro vital pour Mitsu. Qui a perdu son Vtrigger, mais la Conkster qui a pris la boule. Il y aura peut-être eu un petit jeu avec Josh. Et le pip de relever, mais... Il a pas confirmé derrière le light. Un zéro pour Conkster avec sa griffe. La griffe qui tient vraiment des longues distances. Qui a une distance de faire son Vtrigger pour taper, pour passer les boules. Comme là, voilà. Ou faire du HK et le HK encore en anti-air. Et le dragon médium avec sa hitbox complètement mooté. Le run médium est là. C'est Conkster qui prend un bel avantage avec un beau petit combo. Ça essaye de faire des petits reset ici. Si ça avait bougé, ça aurait bien critiqué un crush counter. Oh là là, il est attentif. Six centaines d'achat avant. Oh là là. Il l'a complètement mined. Il prend aucun risque. On sort là. Il prend zéro risque. Oh, joli le Wukunich. Ça confirme là-dessus. C'est très bien. Est-ce qu'il va sortir du coin ? Ça touche la garde. Mais est-ce qu'il a un light ? Le HK, mais qui est un peu lent à se lancer. Qui se fait casser par un HK en l'air de Ken. Les deux joueurs sont bien chargés. Ça va être très chaud. Deux petits bats light rien. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Il confirme un option select. Égalisation pour le Parisien. Vous voyez, quand vous voyez Klo avec son V-Trigger faire des petits stand medium punch dans le vent. On peut se douter que derrière, il y a une option select V-Trigger. Les matchs qui sont vraiment très serrés. Pour l'instant, personne qui s'est fait dérailler. Ça va toujours au 2-1. C'est reparti. Le stage de la Russie avec le Brounounours derrière. Aïe, 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 l'entière avec la glissade derrière. Maintenant, il a une la barre d'ex. Aïe, aïe, aïe. Il va faire super mal. C'est le stun derrière. Qu'est-ce qu'il va nous mettre ? Gros point. Ouah, le reset. 0 vital. Ouh, la relevée. Avec le combo désormais classico. L'over est bien gardé. C'est moins calme. Et là, balle de match pour Conkster contre Mitsu. Mitsu qui a besoin d'encouragement. Fait du bruit pour Mitsu ! Par les indices que c'est fini. Conkster là, téléchargé. Mais ce n'est pas dit. Voilà, bonne balayette après ça. Voilà. Sauve-it-chop. Ça, c'est toujours efficace. Ouh, cette roulade qui sort de nulle part. Bah, Medium pump le jumping. Il n'y a pas de dragon là-dedans. Il n'y a pas de dragon là-dedans. Il est là. Il n'y a pas le HK. Conk qui recule. Le HK en prévention. Attention. Allez, pressing. Et Conk qui a réussi à sortir du coin. Il faut qu'il doit refaire tout le taf. Parce que là, Conk se laisse pousser vers l'arrière. Tout doucement. En gérant ses distances. Voilà. Bim. Gros point. Le gros point, il est violent. On ne le voit pas sortir. Il va loin. On ne voit que dalle. Et même à Wifi, c'est juste une horreur. Là, il va falloir trouver une solution à ça. Et ça y est. On sortait dans le coin. Le... Avant MK. Même pas avant MK. Le B-Trigger chargé. Le pif pour sortir du coin. Oh là là. C'est tellement... Une technique de... Comment dire... C'est dégueulasse, comme on dit. Dégueulasse. Allez, le temps qui défile et... Ah ! Il n'y a pas de punition. Derrière ça... Les joueurs qui sont chargés à bloc. Attention. Ouh ! Bien joué. Il a tenté un achat avant dans le recovery du gros point. Mitsu. Mitsu qui attend. Qu'est-ce que c'est que ce crew ? Je ne l'avais pas encore vu. Elantir au X-Flying. 15 secondes. Les deux joueurs. Ouh ! Là, il est trop loin. Voilà, pour toucher. Il avait touché vraiment du bout du slip. Cette balayette qui touche. Il reste 8 secondes. Et grosse ouverture de garde. Le pip, il a sauté. Mais il est vite. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre. Le HP 1 entinière. Et non, c'est terminé. Victoire de Compster. Félicitations à Mitsu qui nous a montré des belles petites choses avec son Ken.